Salut à tous c'est Guillaume, j'ai racheté la chaîne YouTube de Yada et désormais vous retrouverez des vidéos de moi sur cette chaîne toutes les semaines et sur sa chaîne principale bien sûr Ah non la chaîne secondaire déjà pour commencer on est sur la chaîne Yada 2.0 quand même je suis avec Guillaume++ vous l'avez reconnu c'est pas Guillaume là c'est Guillaume++ Exactement Parce qu'aujourd'hui on se fait un petit featuring donc il y aura deux vidéos donc celle que vous voyez actuellement et une vidéo sur la chaîne de Guillaume qui a été tournée dans laquelle on va vous parler d'un PC mais on va surtout vous l'offrir voilà pour mettre bien l'un d'entre vous Les fêtes de fin d'année, le petit cadeau pour bien finir l'année en bouteille Voilà Noël c'est bien mais le cadeau du nouvel an c'est une nouvelle chose et clairement pour moi c'est le plus gros concours que j'ai fait cette année Pour toi je pense que c'est l'un des plus gros aussi parce que c'est vraiment sur une très belle bête Un PC je pense aux alentours des 5000€ à peu près 4-5000€ ouais de toute façon on va vous le montrer Bien sûr avant de commencer avec Guillaume on a une seule chose à vous demander en retour c'est bien sûr de nous soutenir tout simplement abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de Guillaume que je vous mets en description n'oubliez pas aussi le gros pouce bleu c'est super important ça nous soutient vraiment et pensez aussi aux petits commentaires du référencement d'ailleurs en parlant des pouces bleus on a une petite proposition pour vous Alors dis moi tout Yada Donc la proposition elle est très simple si il y a 5000 likes sur ma vidéo et sur la vidéo de Guillaume que je vous mettrai en description d'ailleurs dans sa vidéo on a monté le PC vous pouvez aller la voir on a fait tout le montage du PC on a présenté plus en détail la configuration parce qu'en gros sa vidéo c'est le montage et la config plus détaillée et cette vidéo aussi c'est un petit rappel de la config mais surtout les tests du PC vous avez les performances sur cette vidéo voilà le montage avec le détail de tous les compos tout ça sur sa vidéo donc là l'idée c'est si vous réalisez un objectif qu'on a fixé à 5000 likes c'est un bel objectif mais en même temps c'est pour un beau résultat finalement donc si vous réussissez cet objectif on s'engage à vous faire gagner un PC à 5000 euros donc voilà un autre PC en fait ce serait un peu le même PC mais avec le setup voilà tout ce qu'il faut pour un budget de 5000 euros et je pense que je pense que là tout est dit là les cartes sont dans vos mains j'ai envie de vous dire il y a déjà un PC à gagner pourquoi pas deux l'objectif 5000 likes sur chacune de nos vidéos alors parce qu'on a d'autres choses à leur dire petite précision cette vidéo c'est une collaboration alors on n'est pas du tout rémunéré on va pas toucher un seul euro et on va même pas garder le PC avec Guillaume ça aurait été bien mais c'est pas le cas mais sachez que cette vidéo est en collaboration avec Asus mais aussi AMD qui nous ont régalé donc vous pouvez le dire en commentaire merci Asus merci AMD parce que ça c'est aussi grâce à eux donc voilà c'était le petit instant pour clarifier les choses mais malheureusement ou heureusement pour vous ça sera pour l'un d'entre vous alors dis moi tout mon cher Yada qu'est ce qu'on retrouve dans ce PC incroyable qui est à gagner alors là t'as tout dit donc un PC incroyable qui est à gagner vous pouvez voir déjà on est sur un PC full white donc du full Asus Rogue c'est magnifique Asus vous connaissez il y a Prime, Tough et Rogue là c'est du Rogue avec tout ce qui se fait de mieux finalement que ce soit en termes de boîtier, de refroidissement la carte mère qui est aux petits oignons aussi en plus du Rogue et du white c'est une config qui est full AMD donc là on a un processeur AMD, une carte graphique AMD Guillaume va vous en dire un petit peu plus alors niveau processeur c'est pas compliqué c'est le plus puissant possible pour faire du gaming c'est le Ryzen 7 7800X 3D et la carte graphique c'est pas compliqué non plus c'est la carte graphique la plus puissante chez AMD une 7900 XTX tout ça bien sûr en modèle Tough avec un bon système d'embroitissement et du coup des possibilités d'overclocking ça c'est plutôt cool on est dans une config donc full white le gros boîtier blanc le Hyperion de chez Rogue tout nouveau Watercooling avec écran de chez Rogue c'est aussi un des Watercooling I.O. les plus performants sur le marché 2TB de stockage 32Go de DDR5 en 6000 MHz une alim de 1200W qui nous affiche la consommation en direct regardez là on n'est qu'à 134W en faisant rien du tout donc voilà des petits câbles tressés on a monté tout ça et c'est le PC qu'on vous fait gagner alors comment ça se passe Yada ? on est dans c'est pas sortir et dis moi tout Yada comment est-ce qu'on fait pour gagner ce PC ? mais dis moi tout comment ça se passe pour gagner ce PC ? et bien pour participer en fait c'est très simple vous avez un lien Glim.io en première ligne de description donc vous pouvez cliquer dessus et ça va ouvrir le lien du concours et vous avez différents modes de participation donc via Instagram, via Twitter, via des pages web à visiter mais aussi via des codes secrets donc il y a un code secret dans mon canal Instagram il y a un code secret que je vais communiquer dans cette vidéo et il y a un code secret dans la vidéo de Guillaume donc plus vous réalisez d'action plus vous aurez de points et plus vous aurez de chances d'être tiré au sort c'est très simple vous allez le voir donc je vous invite à participer et moi je vous dis bonne chance à tous bon maintenant il est grand temps de passer au vif du sujet de cette vidéo donc les tests de ce PC évidemment un PC comme ça on va pas jouer en 1080p on part directement sur tous les jeux du moment en 4K on commence directement sur Warzone avec le jeu qui est réglé en ultra le FSR 2.1 qui est activé en équilibré on a une moyenne de 190 FPS ensuite sur Call of Duty en multijoueur on a 228 FPS de moyenne avec exactement les mêmes réglages c'est totalement ouf en 4K maintenant sur Cyberpunk 2077 en ultra avec le FSR qui est activé en qualité on a ici 84 FPS de moyenne sur Rocket League alors évidemment ça tourne très bien toujours en 4K on est sur du 350 FPS de moyenne sur Microsoft Light Simulator on a 104 FPS de moyenne toujours avec le jeu en 4K et en ultra maintenant un autre jeu assez gourmand donc God of War également réglé en ultra on a 108 FPS de moyenne sur Forza Motorsport Graphic avec les réglages graphismes en très haut on a 108 FPS de moyenne et si on active le Ray Tracing on a 72 FPS de moyenne dans les deux cas ça restera très cool pour jouer en 4K maintenant si on passe sur Fortnite alors Fortnite c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources si on le met au maximum du maximum donc là j'ai tout mis à fond en DirectX 12 et on avait 84 FPS de moyenne en Epic et toujours bien sûr en 4K si on reste en 4K mais qu'on met le jeu en compétitif on aura 172 FPS de moyenne ce qui restera très correct également maintenant sur GTA V alors GTA je l'ai réglé toujours en très élevé MSAA en x2 graphisme avancé au maximum également et ici on est sur une moyenne de 122 FPS en pleine course poursuite maintenant sur Minecraft alors pour commencer je l'ai lancé avec des shaders on a 173 FPS de moyenne ici le jeu est magnifique il est super fluide et c'est un vrai plaisir d'y jouer si on désactive les shaders c'est totalement abusé en 4K on a 700 FPS de moyenne sur une survie totalement classique maintenant sur Rainbow Six Siege Vulcan on a 461 FPS de moyenne en ultra et pour finir sur CSGO avec la toute dernière mise à jour on a 188 FPS de moyenne donc ça c'était pour les tests en gaming et vous l'avez vu c'est vraiment une folie pour ce qui est des températures j'en parle rapidement elles sont tout simplement exceptionnelles regardez par vous même au niveau des courbes c'est vraiment super faible bon je me suis arrêté là au niveau des tests parce que j'ai respecté mon simple protocole habituel mais évidemment avec un PC comme celui-ci on peut pousser beaucoup plus loin des Starfields, des Avatars des jeux qui demandent beaucoup de VRAM dans l'ensemble et bien ça me paraît évident mais ça tourne aussi extrêmement bien bon maintenant on passe directement à la fin de cette vidéo bon les gars ça y est on a vu les performances de ce PC très clairement elles sont très concluantes un petit mot je pense pour résumer si tu veux Guillaume le PC ultime en config full white je crois que c'est ce que tout le monde recherche des perfs et aussi du design voilà un joli PC performant là si vous avez du budget parce que oui il faut du budget quand même pour acheter un PC comme celui-ci d'ailleurs il est en description on ne l'a pas précisé mais il est vendu chez les copains de FlowUp donc n'hésitez pas à passer par là si vous voulez acheter un PC comme celui-ci mais avant ça participez parce que peut-être que vous allez le gagner mais en tout cas voilà très bon PC pour du gaming et évidemment si vous avez une utilisation un peu plus polyvalente du multitâche et bien je pense que Guillaume il n'y a aucun souci à ce niveau-là voilà vous ne serez pas limité et nous c'est un très beau cadeau je pense qu'on vous fait pour la fin d'année donc si ça vous a plu n'oubliez pas le gros pouce bleu l'abonnement, la cloche et objectif 5000 likes sur cette vidéo et sur la mienne si vous voulez nous revoir ensemble bah vous savez quoi faire allez merci à tous d'avoir regardé allez voir la vidéo de Guillaume également c'était Yada et Guillaume on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut tout le monde salut tout le monde